Salut, en attendant le nouveau test de jeu qui doit arriver sur la chaîne et qui demande un petit peu de temps de montage, je vous propose aujourd'hui une vidéo rapide de unboxing, puisque un objet ultra collector vient d'arriver aujourd'hui même dans ma boîte aux lettres, et ce n'est pas n'importe quel objet, alors bonne affaire ou escroquerie, je vous laisse seul juge, mais en attendant on va voir ce que contient cette boîte, pas de spoil, c'est parti, je découvre en même temps que vous, je voulais dire, bon alors vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit, puisqu'on a deux petites cartes, Leonardo et Michelangelo, de chez Limited Run Games, voilà, thank you, thank you very much, j'enlève les petits, alors c'est pas mal, il y a des cales en carton, aucun plastique, donc c'est assez écologique, et apparemment pas d'accro, donc ils ont fait des progrès sur l'emballage, ils sont bien rodés maintenant, attention je sors la boîte, tada, waouh, 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 il n'y a rien d'autre dans le carton, hop, Shredder's Revenge les amis, je l'avais préco, il y a plus d'un an, et je l'avais racheté en démat, parce que je ne pouvais pas attendre, donc le jeu je l'ai déjà fini, je ne l'ai pas encore yoloté, attendez, je vais mettre un peu comme ça, voilà, comme ça, vous allez voir avec moi ce qu'il y a à l'intérieur, un fourreau, joli fourreau en carton, je ne sais pas, une superbe illustration, j'aurais aimé qu'il y ait cette illustration sur le fourreau en fait, c'est ce qui est tellement stylé je trouve, et à l'intérieur, on va voir ça, voilà, alors, pour info, le carton pèse plus de 2 kilos, donc il y a des choses quand même dedans, une superbe mini-band d'arcade, alors malheureusement c'est non jouable, ça va être comme le collector de, j'ai oublié le nom, de Aresta, de Cresta, Aresta, ou je ne sais plus quoi, et bien on va avoir la possibilité de l'allumer, de voir le générique, mais malheureusement on ne va pas pouvoir jouer directement sur cette borne qui n'est pas fonctionnelle, alors on va la déballer quand même, hop, une borne Tortue Ninja Shredder's Revenge, c'est quand même sympa, je suis curieux de savoir s'il y a des gens qui ont fait la vraie borne grandeur nature, avec les mêmes illustrations, les mêmes formes et tout, voilà, et en fait vous voyez, ici il y a juste un petit bouton, un petit haut-parleur, et là une prise USB-C pour le charger, là je ne pense pas qu'il soit chargé, ça ne va pas s'allumer je pense, non il va falloir que je mette en charge, et là il y a un des boutons qui est un vrai bouton, et c'est juste pour mettre, allumer ou éteindre le son, voilà, il y a un petit câble avec, un câble USB-C, ensuite on a, yeah, la figurine de Shredder, alors c'est une réédition, de la figurine, qui était proposée par le studio Mirage, fin des années 81, je crois que c'était 88 ou 89, il me semble, donc c'était vraiment les premières figurines Tortue Ninja, qui ont inondé le marché, et vous voyez que là ce qui est sympa, c'est qu'on a quand même le Shredder, avec l'espèce de robe en tissu, je ne savais même pas qu'il avait un kimono violet, en satin on dirait, c'est assez marrant, voilà, il est complet de chez complet, vous voyez, c'était vraiment comme ça le packaging à l'époque, il y avait des armes à déblister, à dépuncher, enfin voilà, on va le laisser, on va le laisser dans son carton, parce que, de toute manière, moi je ne suis pas trop de cette génération de Tortue Ninja, j'ai eu les figurines qui sont sorties après, dans les années 2000, j'aurais préféré que ce soit le Super Shredder de 2004, par exemple, ça aurait été stylé, mais bon, c'est quand même très très sympa, on va le garder comme ça, peut-être qu'on l'accrochera sur l'étagère, voilà, ça c'était les premiers modèles, vous voyez, des Tortues Ninja, avec les armes même pas peintes, et le Splinter qui était un peu bizarre, voilà, 1988, c'est bien ça, on a autre chose, alors qu'est-ce que c'est, waouh, le jeu aussi est sous blister, le jeu aussi, et a le même packaging, c'est très marrant ce qu'ils ont fait, bah écoutez, je crois que je vais aussi le laisser blister, puisque, de toute manière, je l'ai déjà en démat, allez, on continue, ah, on a une, un carton, format VHS, c'est leur fameux format VHS, je sais qu'il y a plusieurs éditions de jeux, qui sont sorties à ce format là, j'en avais reçu aucune, jusqu'à même maintenant, c'est vrai que la VHS, ça m'intéressait moins que le format NES, ça a l'air quand même, relativement similaire à du format NES, à peu de choses près, voilà, une fois monté, ce que ça donne, c'est plutôt joli, c'est plutôt sympathique, après je ne sais pas ce qu'on y met dedans, on y met directement le jeu, ou quoi, je verrai plus tard, comment j'organise, l'exposition des différents objets, ou non, on a un steelbook, avec d'un côté, la plaque d'égout, de l'autre côté, la cover du jeu, qui brille, sympa, là on a un superbe, un superbe tableau, avec différentes couches de profondeur, alors c'est, un peu bizarre, parce qu'on dirait, que tous les ennemis, sont en train de voler, mais ça donne, un petit effet de profondeur, plutôt sympathique, ça c'est, ouais, c'est plutôt sympa, accroché je pense, on a un poster, alors les posters pliés souvent, c'est pas là où flit, mais, on va l'ouvrir quand même, ah bah c'est, ça vous connaissez, un poster du jeu, et de l'autre côté, l'illustration de la boîte, qui est vraiment très sympa, parfois, voilà, poster plié, égale pli, et bon, bon, je pourrais le mettre sous vert, et l'exposer, mais, il resterait les plis, quoi qu'on en fasse, quoi qu'on y fasse, il faudrait que ce genre de truc, ça arrive, enroulé, dans un rouleau, ce serait vachement mieux, enfin, ah c'est ça qui pèse lourd, on a, un gros bouquin, le guide stratégique, ah je savais même plus qu'il y avait ça, c'est chouette, alors est-ce que ce livre, va m'aider ou non, à terminer le YOLO, de Shredder's Revenge, je ne sais pas, il faudrait que je m'y remette, ça fait un moment que je n'ai pas réessayé, il faut dire que le jeu est sacrément long, peut-être que le YOLO, je ne le ferai pas, je le ferai en deux temps, peut-être, la première moitié, sans mourir, puis la deuxième moitié, sans mourir une autre fois, à voir, bon je ne vais pas tout lire, ça a l'air quand même assez complet, il y a pas mal de pages, c'est très joli, très coloré, choose your hero, ah voilà, il donne un peu de détails sur les tortues, il faut savoir que Donatello, au début je ne l'ai pas trop, parce qu'il est très lent, au final, ça range, en fait toutes les tortues sont déjà rapides de base, donc en avoir une pas trop rapide, c'est presque un avantage sur ce jeu, je trouve, sinon il faut vraiment avoir des réflexes de malade manteau, et la range qui est toujours appréciable, même si elle est moins abusée que dans d'autres jeux tortues ninja, le Raphaël par exemple, il est vachement trop rapide dans ce jeu, je trouve, Splinter, qui est un peu dur à jouer, je n'ai jamais réussi à faire des merveilles avec, April O'Neil, bon ben, il paraît qu'elle est gottière, moi je ne l'ai pas joué, Cassie John, c'est très sympa, assez versatile, c'est le perso qu'on débloque quand on finit le jeu la première fois, Pizza Time, bon là il parle des power-up, des PNJ, il y a beaucoup de choses, je passe vite fait, il y a tous les boss, tous les niveaux, voilà, ça explique chaque partie de chaque niveau, mais ça en vrai, quand on fait un YOLO, on l'apprend sur le tas, ce n'est pas plus mal, alors peut-être qu'il y a des petits tips, je jetterai un oeil pour voir, il y a peut-être des astuces, pour lesquelles je suis passé à côté, alors malheureusement, ça ne parle pas du DLC, avec le lapin, il y a Jimbo, mais bon, tant pis, allez on va finir cet unboxing, on a aussi l'OST, version CD-ROM, très sympa, très bonne soundtrack, excellente soundtrack même je dirais, avec des remasters, des musiques originales, ré-orchestrées, ré-arrangées, ah, et l'intérieur de la boîte, ah d'accord, ça se décompose en deux parties, donc ça c'est toujours la boîte en carton, format VHS, 1987, ok, bon, soit, comment ça marche exactement, je ne sais pas trop, ça ça doit être à l'intérieur, j'ai dû rater un truc, voyons voir, si je mets ce truc là, à l'intérieur de ce truc là, voilà, ça fait prout, on est content, ouais voilà, et puis là, on doit mettre le jeu à l'intérieur, j'imagine, ça rentre, nickel, donc ça doit être fait pour ça, je regarderai plus en détail plus tard, et voilà, je crois qu'on a fait le tour, alors, mon avis, c'est que c'est un super collector, quand même très sympa, avec de beaux items, pas trop, pas tant de choses inutiles que ça, beaucoup de déco, ça, c'est quand même beaucoup de décoration, après, ça pète moins, peut-être que le top du top, vous voyez, le Saint Graal des Collectors sur Switch, ça serait plus le Castlevania Anniversary Collection, version Ultra Collector, qui fait de la musique et tout, où tu as toutes les boîtes de NES reproduites, ce genre de trucs, on n'est pas à ce niveau-là, mais, quand même, c'est cool, la grosse boîte, la borne d'arcade, la boîte VHS, les trucs sous blister, carton, comme à l'époque, le seul truc qui change, par rapport à l'époque, c'est, bien évidemment, le logo Nickelodeon, à l'époque, c'était pas Nickelodeon, sinon, c'est vraiment similaire, après, au niveau de la qualité du plastique, je ne saurais pas trop dire, et puis, les petites cartes, voilà, et bien sûr, le guide stratégique, peut-être, l'élément le plus intéressant, donc, je pense que je vais aller accrocher ça, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, jouez bien, moi, je vais aller bouffer, à très vite, sur la chaîne, et on se retrouve, demain ou après-demain, pour une vidéo test, sur Switch, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501